Salut à tous les bienvenus sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais te raconter l'histoire vraie du vampire de Montparnasse alors cette histoire se passe dans paris dans les années 1849 environ début d'année il faut savoir dans plusieurs cimetières tels que surtout le cimetière de Montparnasse et le cimetière du père de Montparnasse beaucoup de corps sont retrouvés enlevés de leur tombe le corps déchiqueté abusé sexuellement des semences de sperme retrouvés sur chacun des corps il faut savoir que les corps sont généralement des femmes des femmes qui sont récemment décédées des jeunes des femmes assez âgées c'est la panique dans paris la presse balance direct le vampire de Montparnasse parce qu'ils déchiquent tous les corps les abus sexuellement et beaucoup de ces proies sont les intestins sortis de l'adomène vraiment c'est un c'est une boucherie vraiment les officiers de paris sont stress total surtout les gardiens de cimetière qui sont sur les dents et sont vraiment depuis ces événements là parce que c'est chaque matin chaque matin matin les corps ont été découverts déchiquetés abusés etc du coup suite à ça la police de paris décide de demander une enquête comment de bien contrôler les cimetières etc mais pendant deux mois trois mois les corps sont tout le temps retrouvés du coup dans la nuit du 15 au 16 les policiers ont installé des pièges qui ont marché mais le nécrophile nocturne a pris la fuite et il sera retrouvé dans un hôpital du val de grâce qui où il allait se faire soigner donc il a été arrêté là-bas suite à ça la presse le surnomme le sergent nécrophile et françois bartrand fut emprisonné pour la peine d'un an car à l'époque en france l'attente à un cadavre n'est plus dit que d'un an voilà mais voilà ça fait bouger ça a fait beaucoup fait une terreur à paris surtout dans le cimetière montagne c'est la fin de la vidéo j'espère la vidéo t'a plu n'hésite surtout pas c'est très important laisser un petit like et abonner ça fait super plaisir prends soin de toi et à la prochaine salut merci